Bonjour et bon après-midi. Donc, on est sur le deuxième module qui est évaluation et analyse des risques et des vulnérabilités. Dans la première partie, on va expliquer l'évaluation des risques. Donc, l'objectif du module, c'est apprendre les différentes approches et techniques d'évaluation et d'analyse des risques et des vulnérabilités. Pourquoi on a besoin d'évaluation des risques, les limitations rencontrées lors d'évaluation des risques, les différentes approches d'évaluation des risques, le processus d'évaluation des risques, évaluation de la vulnérabilité et les différentes dimensions de la vulnérabilité, et aussi les exemples d'approches d'évaluation et de la vulnérabilité qui est basé sur les différents indicateurs. Donc, évaluation des risques. Pourquoi on a besoin d'une évaluation des risques? L'exercice d'évaluation des risques est de supprimer ou de minimiser les niveaux de risques qui sont associés au choc. Donc, ça nous aide à ajouter des mesures d'adaptation pour réduire l'impact qui peut être négatif. Donc, l'objectif est de s'identifier, identifier les importants risques aux différents niveaux, tels que micro, meso et macro, et aussi l'impact qui peut être direct ou indirect sur les communautés ou le pays en général. Il s'agit d'analyser les conditions d'exposition et de vulnérabilité d'existence couvrant les dimensions physiques, sociales, sanitaires, environnementales et économiques et qui donnent en ensemble pour préjudice aux personnes, les biens, les services à travers les différentes communautés. Ensuite, on va évaluer l'efficacité des stratégies d'adaptation et alternatives existant par rapport au scénario des risques. Donc, l'exercice d'évaluation des risques, on répond à ces questions différentes. Que peut-il se passer et dans quelles circonstances? Quels sont les effets possibles? Quelle est la probabilité de survenue des effets possibles? Le risque est-il contrôlé efficacement ou d'autres actions sont-elles nécessaires? Donc, l'évaluation des risques aide les décideurs à identifier les risques qui sont plus importants pour le pays ou la communauté, y compris les risques systémiques et leurs effets en cascade. Aide les détecteurs à déterminer les facteurs de ces risques afin que les autorités peuvent classifier leurs actions ou prioriser leurs actions, leurs ressources pour apporter des solutions à des risques. L'évaluation des impacts différenciés sur les différents groupes de la population, parce que certains groupes sont plus vulnérables et d'autres sont moins vulnérables. Et aussi, ça va aider le pays à évaluer leur capacité actuelle à gérer les risques identifiés et ensuite analyser les possibilités de politique et d'investissement en matière de réduction de risque. Donc, le processus d'évaluation entame trois étapes. Première, identification de risque. Deuxième, analyse de risque. Et troisième, évaluation de risque. L'OMC a développé un outil qui s'agit de six étapes clés du processus d'évaluation du risque. Première, c'est d'identifier les dangers et d'écrire le scénario le plus susceptible afin de nécessiter l'activation d'une réponse. Deuxième, évaluer la probabilité. Troisième, estimer l'impact. Quatrième, déterminer le niveau de risque. Le cinquième, finaliser les recommandations. Et le dernier, intégrer ces recommandations pour qu'on ait des actions prioritaires dans les plans d'action nationaux ou locaux. Première étape, identification de risque. Ça met l'action sur les dangers, les chocs et le stress. Donc, on a les effets qui sont associés avec ces dangers, les chocs et le stress. Donc, on a des effets négatifs de ces dangers et qui ont des répercussions physiques, sociales, économiques, psychologiques et aussi environnementales. Et ces effets varient selon différents groupes de la population. Quand certains groupes sont plus vulnérables, donc leur niveau, ils sont plus affectés et d'autres sont moins vulnérables, ne sont pas aussi touchés au même extent que l'autre. Et aussi, il est important de se distinguer les conséquences à court terme, à différents termes, par exemple, termes court, moyen et long. Donc, toujours dans le processus d'identification des risques, premier, il faut dériver l'échelle et l'ampleur de ces dangers. Et aussi, il faut identifier les personnes, les zones géographiques qui ont la probabilité d'être touchées par cet événement. Et l'exposition des communautés et de la population au choc doit être évaluée. Une estimation de la population à risque est très cruciale pour l'efficace des interventions et des actions. Et aussi, on décrit le scénario le plus probable pour chaque choc et démunérer étant plus important pour la communauté. Par exemple, un cyclone, ça a un effet conséquent immédiat et aussi des conséquences secondaires. Par exemple, les conséquences immédiates, c'est les destructions d'infrastructures, routiers, hôpitaux, maisons, réhabitations. Et aussi, les perturbations dans les systèmes de services de santé. Mais les conséquences secondaires sont des maladies d'origine hydrique, sécurité alimentaire, manque de mobilité, augmentation de la vulnérabilité de certains groupes de la population. Deuxième étape, c'est d'évaluer la probabilité. Donc, la probabilité, ça va être, évaluer la probabilité, c'est basé sur une base de données. Donc, on doit collecter les données, les informations qui sont historiques liées au danger et aussi les tendances récentes dans les contextes géographiques. Donc, on fait référence à la fréquence et aussi à la saisonnalité. La fréquence peut être exprimée en termes de nombre d'événements. Par exemple, fréquence pérenne, événement qui est régulier au saisonnière au cours de l'année. S'il y a une fréquence qui est récurrente, donc l'événement se produit chaque année à deux ans. Par contre, si c'est un événement très fréquent, donc événement fréquent, l'événement se produit tous les deux à cinq ans moins. Événement rare, l'événement donc à cinq à dix ans et si c'est une fréquence aléatoire, donc l'événement est imprévu, donc la fréquence ne peut pas être déterminée. La saisonnalité concerne surtout la période de l'année au cours de laquelle la probabilité de survenue de risque est plus élevée. Par exemple, pour le cyclone, entre janvier et mars. Et le niveau d'être survenue, peut-être, il est presque probable que le choc se produire et donc avec une probabilité, allons dire avec une probabilité de 95% ou plus. Plus. Troisième étape, c'est d'estimer l'impact. Donc ici, on va calculer l'impact du choc et du stress. Et l'analyse du risque est basée sur les données quantitatives. Donc, l'impact du choc est basé sur trois éléments. La gravité, la vulnérabilité, la stratégie d'adaptation. Donc, l'évaluation et du niveau de gravité, c'est l'enquête sur les effets négatifs du choc sur la population, les perturbations. Le niveau de vulnérabilité, c'est examen en fonction de l'état de santé actuel de la population à risque, des déterminants sociaux de la santé, de la présence de groupes vulnérables et d'autres facteurs environnementaux. La stratégie d'adaptation sont les mesures de capacité, de la capacité d'adaptation. Donc, comment les personnes vont adapter, les personnes, la communauté, les pays, donc va adapter et gère les conditions défavorables qui sont associées avec les risques. Toujours sur estimer l'impact, on a l'évaluation de la gravité. Dans cette catégorie, les niveaux de conséquences négatives sur la population, on peut prendre en considération mobilité, mortalité, stress mental, blessure. L'impact sur le personnel de la santé, les perturbations de les services essentiels tels que transport, alimentation, santé. La prochaine, c'est l'évaluation de la vulnérabilité. C'est basé sur les données sociodémographiques qui sont relatives à la population à risque tels que sexe, âge, moyens de subsistance, revenus, sommage, état de santé de population à risque, les comorbidités, l'âge, les maladies chroniques, malnutrition. Présence de groupes qui sont vulnérables, par exemple, les migrants, les réfugiés, les personnes sans abri, les femmes, les personnes autrement capables. Et les facteurs environnementaux, la gestion des déchets, accès à l'eau potable, électricité. Et finalement, l'évaluation de la capacité d'adaptation spécifique aux dangers. C'est la politique, stratégie, les différentes stratégies, interventions, législation, les systèmes réglementaires nationaux qui intègrent la capacité d'intervention, la disponibilité opérationnelle et la réponse aux urgences. Du côté du secteur de la santé, on a la capacité fonctionnelle des établissements de santé et unités d'urgence sanitaire. Et dans le secteur non sanitaire, on peut avoir le système de surveillance et d'alerte précoce existence pour les risques hydrométéorologiques, sociétaux et environnementaux. On a aussi la capacité communautaire qui englobe connaissances et pratiques de populations vulnérables concernant les dangers et les mesures prévention de contrôle. Les ressources, c'est les ressources financières pour la capacité d'intervention. Donc, d'après l'outil de l'OMS, on va calculer le score sur une moyenne de la gravité, vulnérabilité et capacité d'adaptation. Donc, on divise le tout par 3. Et si on a un score de 1, donc l'impact est négligeable. Par contre, si le score est 5, c'est plus petit. Et quatrième étape, c'est déterminer le niveau de risque. Ici, on prend en considération la probabilité et aussi l'impact de ces risques. On a une matrice qui en a deux dimensions, l'impact et la probabilité de ces risques. L'impact peut être négligeable ou très critique. Par contre, la probabilité peut être moins fréquente ou très fréquente. Et si l'impact est très critique et la probabilité que cet événement, c'est certainement que cet événement va être lieu. Donc, c'est très risque. Ce sont les casiers qui sont rouges. Le niveau de risque est très, très, très élevé. Par contre, si on a une probabilité qui est négligeable, presque zéro, OK, et l'impact, la probabilité est moins certaine, très, 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 que ça va avoir lieu. Et l'impact est négligeable. On est dans le carré vert, le carré vert. Donc, l'impact est très faible, bas. Par contre, si c'est d'un niveau moyen, donc l'impact est moyen et la probabilité que cet événement va être lieu est, disons, 0,5 ou plus. Donc, on a dans les casiers jaunes qui est au niveau moyen. Par exemple, la pandémie de COVID-19, c'est un phénomène qui est très, très high risk. Donc, le niveau est très, très élevé parce que l'impact, c'est critique et la probabilité, c'est certaine. Donc, on va corriger ça comme risque très élevé. Par contre, le virus Zika qui en a un impact sévère, mais la probabilité est très, moins certaine. Donc, ça va être dans le carré jaune, c'est moyen. OK. Cyclone aussi, on peut être les cyclones. Donc, ça dépend. Si c'est très critique, ça va être dans le carré rouge. Mais si c'est moyen, donc ça peut être dans les carrés jaunes. La cinquième étape, c'est de finaliser les recommandations. Ici, on va dériver un plan d'action prioritaire qui comprend les différentes recommandations. Et les recommandations sont basées sur les mesures et les actions, prenant en considération les risques et qui permettront aux autorités ou à la communauté d'améliorer la capacité d'intervention et de réagir en face du danger. Et les actions priorités sont basées sur le concept SMART, qui est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. Et la dernière étape, c'est d'intégrer les recommandations et les actions prioritaires dans les plans d'action nationaux ou locaux. Ici, on a les plateformes de plaidoyer qui doivent être mises en place pour faciliter l'intégration de ces recommandations et ces actions prioritaires dans la planification nationale et locale. Les parties prenantes et les décideurs concernés doivent d'abord soutenir ces processus d'intégration et ensuite, les autorités doivent déterminer ces processus de planification. Ainsi, ils doivent déterminer les délais et les ressources nécessaires pour intégration de ces recommandations dans les plans nationaux et locaux. Maintenant, on a les limitations à propos des évaluations de risque. La première limitation, c'est à propos de l'incertitude. Tous les événements ne peuvent pas être anticipés où leurs impacts potentiels ne sont pas entièrement quantifiés. Par exemple, la COVID-19, c'était très incertain. Personne ne savait qu'en l'année 2019, on allait avoir la COVID-19. Un virus va déclencher en Rouen et va affecter tous les pays du monde. Et aussi, les informations sont limitées, surtout en Afrique. Les données et les informations sur le risque et vulnérabilité sont, on a des défaillances dans le système. Elles sont très limitées. L'autre limitation, c'est à propos des compréhensions variables des différents types de risques. Les outils sont limités pour comprendre et traiter la nature systémique des risques ou pour explorer leurs effets. Les risques systémiques mondiaux, l'évaluation des risques ne peut que guider les mesures et les actions politiques, mais ne peut pas réduire tous les risques auxquels les pays sont confrontés ou il ne peut pas réduire les risques systémiques au niveau mondial. Merci. 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 Merci.